– Grand Lille TV, l'info locale en continu. – Merci de nous avoir rejoints sur Grand Lille TV. On continue de débriefer l'actualité de cette semaine et dans la métropole lilloise, bien évidemment, l'actualité comme partout en France, c'était le premier tour des élections présidentielles qui avait lieu ce dimanche et avec ce résultat, le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour qui, je vous le rappelle, aura lieu dans deux semaines. Le 7 mai, vous voyez sur votre écran ce résultat qui s'affiche, donc Emmanuel Macron, 23,30% des voix devant Marine Le Pen qui devance donc François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et avec 6,30% des voix, Benoît Hamon et son score historiquement bas pour l'EPS. Hier soir, vous l'avez vécu sur Grand Lille TV, on vous a donné tous les résultats ville par ville dans la métropole lilloise. Les résultats sont souvent très serrés entre les trois candidats comme ici par exemple à la Madeleine où Emmanuel Macron est devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon occupe la troisième place avec 20,41% des voix. À Croix, par contre, c'est François Fillon qui finissait en tête du scrutin avec près de 26% des voix devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en troisième place. Et du côté de Waterloo, tout comme dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, c'est Marine Le Pen qui a fini première. Vous voyez donc ce score à ses fleuves de près de 34% ici dans la ville de Waterloo pour la présidente du Front National. Et les réactions à ces élections qui ne se sont pas faites attendre on commence avec le clan d'Emmanuel Macron qui termine en tête de ce premier tour. Ces militants s'étaient réunis au Hall Princesse dans le Vieux-Lille. Véritable explosion de joie comme vous le voyez sur ces images à l'annonce des résultats des 20h. Et parmi tous ces militants qui s'étaient regroupés, Christophe Etienne est le responsable du mouvement En Marche dans le Nord. Après cette première place au premier tour, il vise donc bien évidemment la victoire au second tour. Mais aussi les élections législatives qui auront lieu au mois de juin. Alors il y a le deuxième tour qui arrive. Vous êtes en tête au premier, vous pensez être en tête au second ? On va faire pour. On va mener une étape essentielle est passée. Maintenant il faut battre le Front National et ses idées dianophobes et de repli sur soi qui sont catastrophiques sur le plan économique. Avec en ligne de mire les législatives derrière au mois de juin ? Bien sûr. Maintenant si on gagne la présidentielle et ce n'est pas encore fait, un deuxième tour, il faut respecter aussi les électeurs. Derrière c'est aussi le combat des législatives et de trouver une majorité de gouvernement solide avec une suite des civils qui sera bien présente dans ce nouveau Parlement pour pouvoir gouverner avec Emmanuel Macron. Du côté du Front National, tous les cadres locaux avaient fait le déplacement jusqu'à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais où Marine Le Pen était aussi la candidate du Front National arrive en tête dans le Nord. Et dans le Pas-de-Calais, vous voyez sur ces images là aussi la joie des militants qui a explosé à 20h lorsqu'ils ont appris que leur candidate était au second tour. A noter d'ailleurs qu'à Hénin-Beaumont, le FN a récolté 46,5% des voix, un score encore plus fort qu'en 2012. Et donc plusieurs candidats, à l'image par exemple de François Fillon, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. C'est ce que l'on peut constater notamment sur les réseaux sociaux, les réactions des cadres des Républicains qui appelaient tous à voter pour Emmanuel Macron. Au second tour, vous voyez par exemple ici Gérald Darmanin qui appelle donc à voter bien évidemment au second tour parce que le scrutin n'a pas l'air aussi facile que prévu d'après Gérald Darmanin. Même son cloche pour Sandrine Rousseau. Évidemment, grosse déception, mais ne pas lâcher prise pour la suite. En attendant, votez Macron. Le mot d'ordre donc qui s'est passé. Et Jean-René Lecerre, le président du Nord, lui. Une citation du général de Gaulle. Nous devons prendre à droite son sens de l'ordre et de l'État. Et à la gauche, son sens de la générosité et du progrès social. Fin de citation. Et puis, vous vous en doutez du côté du Front National, les réactions sont tout aussi nombreuses. Cette fois, les cadres du parti dénoncent cette réunion « Réunion derrière le candidat d'En Marche ». Vous voyez ici sur ces images le tweet de Philippe Emery où il cite Colomb, Christian Estrosi, le maire de Nice ou encore François Bérou ou Robert Rue qui vote Macron. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Fin de citation. Quand il revenait sur le semblant de nouveauté, d'après lui, qu'apporterait Emmanuel Macron au monde politique. Et puis, on termine avec cette autre réaction qui vient de nous parvenir. Celle de François Zostalier, la coordinatrice de campagne de François Fillon dans le Nord. Elle, elle va à l'encontre de ce qu'a annoncé François Fillon, le candidat des Républicains. Quand lui appelle à voter Macron, elle appelle à faire battre le candidat d'En Marche. Les Républicains, justement, parlons-en, il termine au pied du podium avec 19,91% des voix. Fin de campagne difficile pour François Fillon, notamment émaillé par les différentes affaires dans la métropole lilloise. L'un des plus fidèles soutiens à François Fillon, c'est le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre. Les militants, les Républicains s'étaient donné rendez-vous après 20h dans cette salle du côté de la Madeleine. Inutile de dire que les militants n'étaient pas à la fête, tout comme le maire d'ailleurs de la Madeleine, avec peut-être une remise en question du système, puisque les partis classiques à PS et Républicains n'avaient pas été qualifiés pour le second tour. Je vous propose de l'écouter, c'était hier soir, devant nous, micro. Moi, je suis d'abord très déçu, très déçu par ce résultat, mais je suis surtout très inquiet, très inquiet pour la France, pour son avenir, parce que l'alternative qui ressort de ce premier tour, c'est une alternative qui met face à face un projet flou à un projet fou. Donc le choix, il faudra bien le faire, et le choix qui sera le mien, ce sera naturellement celui que François Fillon a exprimé tout à l'heure. Le 7 mai, entre deux mots, on choisira le moindre. Mais ce qu'on sait ce soir, c'est qu'il n'y aura pas d'alternance en France. Or, la France a besoin d'alternance. Et puis, autre déception, elle s'est faite ressentir dans la salle du gymnase à Lille, où les militants de Jean-Luc Mélenchon s'étaient rassemblés. Xavier Silly et Louis Cahier se sont rendus sur place. Alors à Lille, le candidat de la France Insoumise a terminé premier du scrutin, mais fini quatrième au niveau national. Et à l'inverse du candidat des Républicains, du côté de la France Insoumise et de son leader, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'appel officiel à voter pour l'un ou l'autre candidat. Même son cloche du côté des responsables locaux, interviewé par Xavier Silly. « On résistera aux idées d'extrême droite, ça c'est certain. Et au monde de la finance, c'est tout aussi certain, oui. » « C'était ma deuxième question. Est-ce que vous avez peut-être un appel pour le deuxième tour ? » « Non, je n'ai pas d'appel. Chacun fait en son âme et conscience. Personnellement, choisir entre Macron ou Le Pen, je n'ai pas d'opinion. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans les groupes sur les réseaux sociaux. Je vote Mélenchon au premier, au deuxième. Ils réfléchiront à ce qu'ils ont à faire, eux, personnellement. On est un mouvement où on a toujours dit qu'on n'a pas de consignes. Et bien, on n'aura pas de consignes non plus. Chacun fait en son âme et conscience. Le peuple est suffisamment intelligent pour choisir. » – Restez avec nous sur Grand Lille TV. Voilà comment va s'organiser l'antenne dans les prochaines heures. Vous retrouverez donc ce flash exclusivement lié à la politique à chaque heure pile. Le flash suivant sera consacré à l'actualité diverse et variée dans la métropole lilloise. Chaque demi, vous retrouvez l'interview de Christophe Hittier pour En Marche et de Vincent Ledoux pour Les Républicains qui réagiront aux résultats des élections présidentielles hier. Enfin, toutes les 45, ce sera Adrien Lannoy et Guillaume Van Der Schaag, le rédacteur en chef de sprint, qui feront un point sur les résultats sportifs du week-end dans la métropole lilloise. Très bonne journée à tous sur Grand Lille TV. – Sous-titrage ST' 501